hello chers abonnés aujourd'hui je partage avec vous ma petite expérience où nous avons ramassé un oeuf en bas de nos sujets et quel sujet des poulet de chair ces poulet de chair était destiné uniquement pour la consommation de la chair ça veut dire quoi nous avons commencé par une alimentation de démarrage chair une alimentation également par la suite de croissance chers et subitement à s'attendre pas un oeuf et on vient voir donc je partage avec vous mon expérience je suis en présence de l'un de mes apprenants qui est venu pour une formation pratique et il va se présenter bonjour monsieur vous pouvez vous présenter bonjour quatre je me noms mais ce n'est pas il souffle oui ici pourquoi je suis là pour la formation pratique de une formation pratique ça fait combien de mois ça fait sept mois qu'on ok donc ici mais je n'en ai pas et là je pourrais bien le nom ici mais je n'en ai pas et là pour une formation pratique ça lui fait cinq mois sept mois c'est il s'est trompé d'un cas que ça lui fait cinquième mois et me c'est n'a pas à lui à faire le chauffage lui-même parce qu'il est venu à prendre il a eu à faire le chauffage lui-même ces sujets ont bel et bien quatre mois et huit jours on ne s'attendait pas à obtenir des jeux parce que on a nourri ces sujets avec l'aliment démarrage chair après non dans l'aliment croissance chair je précise que nous avons fabriqué l'aliment ici sur la ferme car nous avons un moulin de transformation alimentaire nous avons ici un boyeur universel qui nous permet de fabriquer notre aliment donc pour des sujets qui étaient destinés une race de poulet déchets juste pour la construction déchets c'est rare de le voir je vais donner la parole à monsieur nianpa qui va nous dire où il a ramassé les oeufs et si lui s'attendait à avoir ces oeufs et si nianpa je vous donne la parole donner les plus brefs d'explications à nous chers auditeurs oui je m'attendais pas à ramasser l'oeuf puisque c'est le poulet déchets donc ce matin je vais donner l'aliment et juste à côté dans les ponds doigts et ramasser voilà il veut simplement dire que juste à côté dans les ponds doigts et il a ramassé un oeuf donc ici vous pouvez voir vous pouvez voir ici nos différents fonds doigts et dans le nid ici voici l'oeuf fort de poulet déchets vous voyez ici c'est un peu c'est un peu blanc l'oeuf de poulet déchets l'oeuf de poulet déchets maintenant ici comme système d'installation vous pouvez voir les mangeoires vous voyez c'est le reste les rescapés après la vente le reste des chèques que nous avons gardé vous pouvez voir ici les rescapés ici on a l'installation de l'abrivoire automatique vous pouvez voir ici il va zoomer là dessus l'installation de l'abrivoire automatique pour que les sujets puissent s'abrivé en eau les mangeoires pour qu'ils puissent s'alimenter sans plus tarder je vais passer le micro à notre technicien supérieur qui se charge de tout ce qui est la gestion de l'alimentation la gestion de l'abrivoire pour qu'il donne de plus amples informations et comment ce miracle s'est opéré comment ce miracle s'est opéré parce que c'est pas le fait de les nourrir avec l'alimentation le démarrage qui a donné un oeuf c'est pas le fait de les nourrir avec l'aliment croissant qui a donné un oeuf donc on se réjouit tout à l'heure avec le technicien supérieur juste après la générique donc présentement je suis en présence de notre technicien supérieur qui se charge de tout ce qui est la gestion de l'alimentation tout ce qui est traitement des animaux c'est lui qui se charge de tout bonjour monsieur bonjour mon pote je peux vous présenter devant la caméra et puis nous expliquer comment ce miracle s'est opéré est-ce que c'est l'aliment démarrage que vous avez donné l'aliment croissant qui a fait que vous avez obtenu un oeuf en bas des sujets qui étaient décidés uniquement pour la consommation de la chair et après on va procéder au paysage pour connaître le poids moyen des sujets et peser l'oeuf pour connaître aussi le grammage de l'oeuf donc je vous laisse la parole ok merci beaucoup pour la parole que vous me donnez et comme il a déjà précisé monsieur Hermann Nguessan technicien supérieur à l'entreprise SMVS précisément AMA voilà comme vous le constatez nous sommes dans un bâtiment et des chers les poulets étaient venus et étaient poussés on a fait le chauffage et c'était précisément le 22 avril voilà et nous avons possédé comme aliments aliments démarrage nous n'avons pas donné un pré-démarrage après croissance il faut préciser l'aliment démarrage qui a été fabriqué sur la ferme voilà c'est un aliment fermier fabriqué au sein de la ferme ici et arrivé à un moment à 4 mois nous sommes aujourd'hui à 4 mois 8 jours voilà aujourd'hui les poulets ont 4 mois 8 jours et arrivé un moment il savait que nous sommes à déficit monsieur monsieur on dit bien ici que les cieux ont 4 mois 8 jours il est précis que c'est les rescapés c'est à dire après la vente les plus petits qui sont restés ce sont ceux que vous voyez ici nous sommes à l'entreprise SMVS et nous avons ici nous sommes pour la production des oeufs de consommation voilà et des poulets de chair aussi et nous avons fait une poussinière et nous avons respecté les différents types d'aliments nous avons fait l'aliment démarrage pour nourrir au poussin mais nous n'avons pas fait l'aliment pré-démarrage après l'aliment démarrage le poussin était nourri avec l'aliment croissance et arrivé à un certain moment il savait que nous sommes en déficit d'aliments chers donc nous avons opté pour des panaches chers avec un produit ponte et deux semaines une semaine après avoir nourri les sujets nous avons constaté que les mâles commencent à monter les femelles et la deuxième semaine nous avons constaté un oeuf dans les frontières ce qui a été un miracle de l'entreprise et ce n'est jamais vu voilà merci ici technicien supérieur monsieur Kouakou et Mano merci pour cette belle représentation donc je résume en grosso modo ici notre technicien supérieur vient d'expliquer tout simplement que nous avons reçu le poussin chers mais bien avant de commencer l'explication le résumé je me présente moi je me nomme Samassi Abdou Ramizi à l'état civil comme qualification je suis ingénieur des techniques d'élevage en abrégé ITE donc notre technicien supérieur ici monsieur Kouakou et Mano a tout simplement résumé nous avons reçu des sujets de poussin chers pour les élever et ensuite les vendre pour leur consommation la consommation de l'achat ensuite pendant le démarrage l'interpris de Sembo a fabriqué l'aliment démarrage qu'il donnait aux chers ensuite nous avons fabriqué l'aliment croissance et il s'est avéré qu'il y a eu rupture d'aliments c'est bien ça ? Effective il y a eu rupture d'aliments donc vu qu'il y avait épuisement du stock de matières premières et d'intents alimentaires on a puiser dans les ressources des poules fondeuses c'est-à-dire l'aliment destiné aux poules fondeuses parce qu'ici nous on produit à 90% les oeufs de table et à 10% les poules et déchets donc dès que monsieur Kouakou et Mano a commencé à donner l'aliment des poules fondeuses on a commencé à constater dans les jours qui ont suivi les coques montés les poules ici vous pouvez voir un coque ça c'est un coque maintenant une poule voici une poule voilà vous pouvez voir une poule bien ici ici notre coque tu viens de m'enviser ça ? ici vous pouvez voir c'est la différence entre un coque et une poule monsieur Kouakou allez-y prendre une poule je vais vous montrer c'est quelle est la différence entre un coque et une poule il faut filmer monsieur Kouakou t'as attrapé une poule là-bas la poule-là elle veut pas lâcher quelle est la différence entre un coque et une poule approche faut mettre ici qu'on voit bien les crêtes quelle est la différence entre un coque et une poule au niveau des coques les crêtes sont bien développées vous pouvez voir ici les crêtes qui sont bien développées c'est ça non ? les crêtes qui sont bien développées et au niveau de la poule donne la différence ici les crêtes sont moins développées moins développées maintenant lorsqu'on dépose la poule on voit qu'elle ça baisse voilà voilà elles ont tendance à s'abaisser les coques sont beaucoup agressives donc ici nous allons peser un coque pour monter le poids nous allons peser un coque pour monter le poids en 4 mois 8 jours c'est bien ça ? 4 mois 8 jours pour monter le poids donc nous allons monter ici le poids d'un coque à 4 mois 8 jours et ici il faut savoir qu'on a commencé même à les rationer vous les rationez non ? ça fait qu'ils ont perdu un peu en poids donc pour pouvoir peser approche ta caméra oui voilà ici présentement on a taré nous avons taré la balance là tu vois c'est un kilogramme c'est un kilogramme c'est à 0,0 kilogramme donc on va laisser il faut éloigner éloigne toi pour qu'on puisse voir éloigne toi donc on va ici ça fait combien de kilos ? 5 kilos nous allons peser le coque au taré ok c'est à 0,0 kilogramme et on va me placer ça ok on obtient ici 5 kilos virgule 430 grammes ça fait 5 kilos plus 430 grammes pour un coque de 4 mois 8 jours moins de coque de 4 mois 8 jours et il est possible qu'ils ont perdu un peu la forme parce que on on les rationne maintenant on va ici peser l'oeuf approche la caméra ici on va peser l'oeuf je crois vous ? bien ici on va peser l'oeuf mon premier oeuf obtenu donc on allume c'est allumé ici bien ici c'est allumé présentement le poids du récipient c'est 35,5 grammes je vais carer pour mettre à 0 et présentement la balance est 1 gramme vous pouvez voir c'est 1 gramme pour un courant donc on va peser l'oeuf qui nous donne 61,9 grammes j'ai dit bien 61,9 61,9 faisons quoi 61,9 grammes donc 61,9 ça fait 61,90 donc on met ici met la caméra sur nous donc vous voyez ici pour un oeuf qui pèse 61,9 grammes on va voir ici quelle poule oeuf on va peser cette poule on va peser la poule ici ok viens 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 mettre ici viens s'ilève 0,0 faut tarer faut mettre ça la caméra pourquoi on voit que tu as taré tu as taré justement c'est taré 0,00 kg donc on laisse approche la caméra 4,870 grammes 4,870 grammes 4,870 grammes 4,870 grammes en 4 mois 8 jours donc c'est possible d'avoir des oeufs avec des poulets déchets que vous élevez uniquement pour la chair si vous donnez de l'aliment ponte une bonne alimentation ponte c'était abdour c'était abdourrami samasi votre ingénieur technique de délivage j'ai été ravi de vous présenter mon expérience que j'ai vécu aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la page youtube tiktok et facebook partagez la vidéo activez la cloche de notification et on se point à la prochaine pour une prochaine vidéo avant de vous laisser je me nomme abdourrami samasi abdourrami et comme qualification je suis ingénieur technique de délivage et on se point à la prochaine surtout abonnez-vous partagez la vidéo likez activez la cloche de notification nous sommes ici tiktok facebook et youtube merci merci merci